... Bonsoir, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis. Madame Cahier, André, ici présente, n'étant pas en très bonne santé, m'a demandé en qualité de vice-président de la Fondation Cahier-Rosenberg de prendre la parole et de lire son texte qu'elle a écrit manuellement à votre intention. Je suis très heureuse, au nom de la Fondation Cahier-Rosenberg, main ouverte dignité de vie, que je préside de remettre le prix Fondation Auschwitz Jacques-Rosenberg, à M. Baptiste Cogitor pour son film documentaire intitulé Le fantôme de Theresienstadt. En quelques mots, qui est Baptiste Cogitor ? Il suivit son parcours universitaire à Strasbourg, il réussit une licence de lettres modernes en 2008, un master de littérature générale et comparé, en 2010, une licence en histoire de l'art en 2011. Il termine ses études par un master professionnel de journalisme, reporter d'image. À travers ses livres et ses films, il recherche la notion de mémoire collective, de lieux traversés par l'histoire. Theresienstadt est en fait une ville transformée en ghetto vitrine par la Gestapo, redevenue après la guerre une ville tchèque sous le nom de Térésine. Aujourd'hui, les casernes et bâtiments construits pour la plupart par les détenus existent toujours et sont habités. 140 000 juifs furent internés dans cette enche-chambre du camp d'extermination. Retrouvée par hasard, la pièce satirique anti-nazie « On a besoin d'un fantôme », objet du film de Baptiste Cogitor, fut écrit en 1943 par un enfant juif de 14 ans, Hanus Hakenburg, déporté dans le ghetto en octobre 1942. Il intègre rapidement un groupe de jeunes adolescents qui avait décidé de vivre en autogestion. C'est dans la chambre numéro 1, transformée en république imaginaire par les garçons, qu'il écrivit dans le plus grand secret de nombreux poèmes et la pièce pour marionnettes ridiculisant les Allemands. À travers l'histoire de Hanus et de sa pièce, le film documentaire de 52 minutes raconte la place spécifique de ce ghetto dans la Shoah. En prévision d'une visite de la Croix-Rouge internationale organisée par les Allemands qui eut lieu en juin 1944, pour servir de propagande, des milliers de Juifs furent transférés vers les camps d'extermination. Les Allemands présentèrent le ghetto comme un modèle de colonie juive autogéré. Hanus, transféré à Auschwitz-Birkenau le 18 décembre 1943, est envoyé à la chambre à gaz entre le 10 et le 12 juillet 1944. Il aurait eu 15 ans le 12 juillet. Le prix étant offert en mémoire de Jacques Rosenberg, je voudrais, une fois encore, et peut-être la dernière, évoquer brièvement le parcours de Jacques, mon premier époux. Survivant d'Auschwitz, il décède à Bruxelles le 1er août 1999. Pour perpétuer son action auprès des jeunes, j'ai créé la fondation qui porte son nom. Elle décerne annuellement, depuis 2002, le prix Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg. Né en Pologne en 1922, sa famille installée au Borinage ne tarde pas à rejoindre Bruxelles où il étudie le violon, dont il jouait plutôt bien. Il est arrêté par la Gestapo alors qu'il transportait des tracts et des journaux clandestins pour les partisans armés en avril 1943. Il est emmené immédiatement à la caserne d'Ossin à Malines et déporté par le 21e convoi. Arrivé à Auschwitz, il comprit rapidement que sans débrouillardisse, il n'avait aucune chance de survivre. Il survécut, Dixit-Paul-Alter, grâce à ses qualités de violoniste. Le témoignage de Jacques peut être entendu dans l'interview audiovisuelle qu'il a laissée à la Fondation Auschwitz. Il revint en Belgique par miracle, après avoir traversé les marches de la mort qui le menèrent à Dachau, d'où il fut libéré par les Américains la veille du 1er mai 1945. Après un temps de réadaptation, il devint directeur de la médiathèque, discothèque à l'époque, pour l'agglomération bruxelloise. Il rejoint en tant que termoine survivant la Fondation Auschwitz lors de sa création en 1980. Il souhaitait raconter son parcours aux élèves dans les classes, participer à des journées pédagogiques pour les professeurs du secondaire et les accompagner au voyage annuel de la Fondation Auschwitz. Ses mains vieillissantes ne lui permettant plus de jouer du violon, il décida de se mettre à dessiner et à peindre. Sa sensibilité lui permit de réaliser avec des crayons de couleur et de gouache des œuvres flamboyantes sur poipiers. Ces textes poétiques les accompagnent qui s'adressent particulièrement aux jeunes. En 2005, paraît un livre hommage « J'ai rencontré la haine et choisi l'amour » reprenant la plupart de ses dessins et textes qui évoquent son internement à Auschwitz et la vie après. Suivir des éditions en néerlandais, anglais ainsi qu'en allemand. Un dernier mot. La Fondation Rosenberg soutient également des jeunes talents ou des associations méritantes telles que les Ateliers du Soleil ou la Cité Joyeuse. Je termine en félicitant chaleureusement Baptiste Cogitor pour son travail de recherche. Je lui cède la parole et vous remercie. Applaudissements